Bonjour, je me présente, je m'appelle Mariem Jouet, j'ai une licence en marketing et vente et plus de deux ans d'expérience. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir quitté mon dernier poste, qui était le poste de coordinatrice des opérations e-commerce, je voulais faire une reconversion professionnelle. Certes, il y avait beaucoup de contenu sur Internet, mais après un certain temps, disons deux ou trois semaines, je me suis retrouvée en fait perdue. Il y avait beaucoup de contenu et j'avais besoin d'un cadre. Donc, j'étais en train de chercher sur LinkedIn et je suis tombée sur l'offre de formation qui était en fait publiée par EFE, que je remercie d'ailleurs et Annabelle également, donc je n'ai pas hésité à montrer mon intérêt. Donc, j'ai passé plusieurs tests et après j'ai commencé la formation. Donc, si je vais comparer l'état ou plutôt l'esprit dans lequel j'étais avant et après la formation, ce que je peux dire, c'est qu'avant, certes, il y avait des informations, il y avait la disponibilité de l'information sur Internet, mais c'était éparpillé, c'était pas, disons, c'était pas structuré. Donc, là, c'est plus clair par rapport à ce que j'ai envie d'apprendre et surtout par rapport à ce que j'ai envie de faire dans le futur. Donc, le but ou ce que je compte faire après cette formation, c'est combiner mes connaissances que j'ai en e-commerce et ce que je suis en train d'apprendre actuellement au programme à champ pour pouvoir développer des sites e-commerce qui sont développés et sophistiques. Donc, aujourd'hui, si je vais parler de ce que j'avais appris, donc, durant cette formation, je peux dire que, donc, on a des formateurs qui sont déjà sur le marché. Donc, au lieu juste d'avoir des informations qui sont théoriques, on part, donc, directement vers le point, vers ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre pour pouvoir accéder au marché de travail. Si je prends, par exemple, les langages de programmation qui sont les plus utilisés, donc, certes, tout seul, on peut apprendre plusieurs langages, mais aujourd'hui, on sait les langages qui sont les plus demandés et sur lesquels on doit se concentrer. Donc, c'était en grosso modo ça, ce que je peux dire par rapport à la formation. Donc, encore une fois, je remercie EFE et Label de m'avoir donné l'opportunité d'apprendre et d'avoir un bon cadre pour pouvoir apprendre et évoluer en tant que personne.